Non, c'est pire que Netflix là ! Là c'est pire, là c'est vraiment, c'est la réalité. Aujourd'hui, tu es membre fondateur d'une association pour aider les jeunes adultes. Comment tu vas ? Ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui, moi, je suis content de faire partie de l'émission Latimouac. Et ça se prie vraiment pour vous autres, là aujourd'hui. Moi, je suis fier d'être là aujourd'hui, comme je répète. Saint-Pierre Bastère, qu'est-ce que ce quartier représente pour toi, Péniel ? C'est le quartier où j'ai grandi, là où il y a toute ma famille. J'ai connu le bon et le mauvais, quelques galères. Et aujourd'hui, je suis en conversion pour la prochaine et l'actuelle génération. Tu te définis comme fils d'Africain et de Kafrine. Est-ce que la connaissance de tes racines est importante pour toi ? Très, très, très important. Déjà, moi, j'ai grandi dans la culture malgache, service cabaret. Tous les premiers novembre, chez ma grand-mère, on fait le service cabaret. On partage un moment de communion avec la population. S'il faut donner manger, nous donne manger. Nous danse maloya, nous chante maloya et nous fais la musique pour nos bonnes ancêtres. Le partage est important aujourd'hui pour toi ? Très, très important. Et aussi, comme moi, mon père est béninois. Je viens du Bénin. Et je dois, dans ma projection, j'ai vu, j'ai compris que je dois aller un jour sur la terre d'Afrique, aller sur les arbres millénaires et surtout apprendre la langue de mes ancêtres. Est-ce que le partage aujourd'hui est un peu oublié pour toi ? Pour moi, oui. En fin de compte, c'est pour ça qu'on a créé cette association aussi. C'est pour recréer le lien intergénérationnel parce que je vois que les gens se sont isolés. Et si on continue dans ce sens, ce sera dur pour la solidarité des rayons. Alors, tout à l'heure, on disait champion de handball. Est-ce qu'il a toujours une grande place dans ta vie ? Ah oui, le handball, c'est le handball qui m'a sauvé. Je vais vous le dire et je le redis encore. À la fin du jour, il y a eu un journal écrit. Et là, je redis encore. C'est le handball qui m'a sauvé. Si je n'avais pas connu les enseignements du handball, je n'aurais pas été sûr qu'ils puissent sortir de la drogue aujourd'hui. On te surnomme le grand ? Oui. Pour quelles raisons ? Pas par la taille, comme vous l'avez remarqué. On est un peu grand quand même. Oui, mais ce n'est pas par la taille. C'est par rapport aux actions que je fais. Quand je fais quelque chose, je fais toujours au grand. C'est pour ça qu'on m'appelle le grand. Tu as l'occasion de jouer dans le film rouleur de journaux avec la fouine tournée à La Réunion et présenté au festival de Cannes. Quels souvenirs gardes-tu de cette aventure ? Ça, c'était une super expérience. Tout d'abord, ce film s'est fait de la petite casanthole de ma grand-mère. Il y a Casso Vidéo qui est venu à la maison. On a écrit l'histoire ensemble. Après, je n'avais pas la main mise sur le film. Ça a sorti comme ça a sorti. Ça t'a gêné ? Oui. Ça t'a gêné ? Tu n'avais pas la main mise dessus ? Non, pour le script, pour l'histoire. Je voulais qu'il y ait un peu plus d'action de violence. Je voudrais que ça ressemble un peu plus à la réalité. Mais comme c'était Casso qui avait cette histoire, ça est parti dans un autre sens. Mais voilà, le film a quand même sorti. Ça a quand même passé à calme. Mais je veux continuer dans ce sens. Et j'espère un jour pouvoir montrer mon histoire. Avec de vraies images, des vraies histoires. Avec de vraies images, des vraies histoires. Véridiques de qui s'est passé à La Réunion. Pas un truc sentimental pour... Elle est beaucoup plus violente ? Ben oui, normalement, tu dois avoir un bagarre. Tu dois avoir des coups de feu. Tu dois avoir un peu plus d'action réelle. Mais la tournée est plus en action sentimentale, amour et tout. Donc, voilà. Alors, comment tu peux définir le mouvement Le Peuple Icoz ? Le Peuple Icoz a été créé pour faire exprimer la population. Et au début de cette action, c'était surtout pour mettre de la visibilité sur l'association Cré-Pape. Mais comme vous savez, si vous n'avez pas des moyens financiers, c'est dur de faire évoluer un projet. Donc, j'ai été obligé de me concentrer sur ma personnalité à moi-même, Peña Lacapandie et sur l'action de l'association Cré-Pape. Pour peaufiner ces actions, parce que c'est des actions physiques qui vaut le coup d'être réalisées. Et ces actions-là ramènent vraiment un budget. Tandis que si je vais filmer la population, c'est pas sûr qu'il y aura une rémunération derrière. Donc, voilà. Pour le moment, c'est l'association Cré-Pape et Peña Lacapandie. Mais nous ne laque pas le pepicoze. Bientôt, nous avons fait d'autres vidéos dans les quartiers. Et maintenant, le milieu textile s'est arrivé aussi. Voilà. Ton fils a été un véritable déclencheur dans tes nouveaux projets ? Ah oui, ben, c'est grâce à lui qu'il m'a pu pardonner à toutes les personnes qui m'ont trahi, je veux dire. Il m'a donné le courage et l'envie de pouvoir actionner toutes ces actions. Parce que pour de vrai, ça c'est inédit, puis mon cabri, c'est rien qu'ici que je vais dire ça pour le moment. Ben, je n'avais pas d'objectif avant ça. Je ne connais pas quel métier je vais faire un jour. Je ne connais pas quelle action je vais s'amener sur la terre. Parce que nous, c'est la terre pour créer quelque chose. Et comme moi, je ne connais pas que je dois créer une œuvre. Du coup, je te divague, je te traîne, je te fais n'importe quoi. Mais dès que j'ai gagné mon marmaille, j'ai décidé de créer quelque chose pour lui. Ben là, j'ai créé plein de choses et je ne connais que mieux que je fais. C'est mettre de l'amour, de la joie et recréer le vivre ensemble dans tous les quartiers. Quand tu vas dans les quartiers maintenant, est-ce que tu ressens aussi cette jeunesse comme toi, un peu perdue, qui ne sait pas, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils le font et qui dérive ? Est-ce que tu le ressens toi ? Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans cette nouvelle jeunesse ? Ben, quand je vois la jeunesse, je me vois moi quand je n'avais pas de but et je n'avais pas d'objectif. J'ai ramassé plein de bouteilles dans les quartiers. La dernière action que j'ai faite, j'ai ramassé un caisse près d'un local où il y a des enfants qui jouent. J'ai ramassé plein de bouteilles et j'ai ramassé plein de bouteilles. J'ai fait plein de chemin. J'ai pris plein de pichons. Et j'ai vu vraiment dans cette situation aussi avant de redécoller là. Et je ne veux pas divaguer comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? C'est plus d'action de prévention, de ne pas aller avec les grands frères dans les quartiers, changer leur mentalité, changer leur vision. Et s'il y a plus de guerriers de la lumière, il y aura moins de produits. Quand tu parles de grands frères, c'est qui ces grands frères ? Ben, c'est des gars comme moi. Comme toi avant ou comme toi maintenant ? Comme... Même moi avant. Parce qu'il ne faut pas aller. Parce que moi, en ce moment, je suis quelqu'un de bien. Mais avant, c'était la même personne. C'est la même personne qui était dans le mal avant. Et si je n'avais pas ce déclic, je ne montais pas cette personne aujourd'hui qui est dans le bien. Donc peut-être qu'il faut que les personnes viennent commencer avec le bon dada dans chaque quartier. Donne-moi le déclic. Donne-moi l'envie de faire. Et avec cette envie, normalement, on pourra tout faire. Il y a beaucoup de gens qui doutent de ton authenticité, de ta démarche. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là ? Ben, déjà au début, on a un tas de monde qui t'a dit que je suis fou. Est-ce que c'est vrai ? Ah ben, on trouve que moi, je suis fou. Je suis quelqu'un qui me pose aujourd'hui. Le vrai est que je suis d'un gros traumatisme. Il y en a plus d'un million de cicatrices. C'est un million de traumatisme, je vais dire. Et si aujourd'hui, de monde ne croira pas encore à l'action qui m'a promenée, ben, il va dire que je me suis peigné la Capordier, le grand. Et toute l'affaire que je fais, je me fais en grand. Et si aujourd'hui, je décide de mêler cette action, ce n'est pas pour faire plaisir des gens. C'est pour créer un monde pour mon fils. Est-ce que tu te soignes en même temps ? Oui. En faisant ça ? Est-ce que tu te cicatrices ? Oui. C'est pour ça que je fais des vidéos. À chaque fois qu'il y a un truc qui n'est pas bon, j'essaye de réfléchir, de cogiter beaucoup. Et à chaque fois que moi, je fais des vidéos, ça me soulage. Franchement, c'est une vraie guérison de faire des vidéos. Et je me souhaite ça au maximum de personnes, que ce soit un guéris, un autre de eux-mêmes. Et voilà. Est-ce que ton fils, est-ce que tu lui mets au courant de peigner l'avant ? Bien sûr. Tout le temps, je le comprends pas bien encore. Il n'a que deux ans. Il me dit que ce papa était mauvais. Que c'est lui, il a changé la main. Que lui, il est important, mais il ne le connaît pas encore. Et voilà. C'est mon fils, c'est mon bondier. C'est lui, mon maman, c'est la terre. C'est lui, il la mette à moi dans la lumière. Et il veut créer un monde pour lui. Comme il dit créer un monde, c'est le monde où il est dedans, moi. Avant, il m'était ça traîné, avant de ça mettre les faits. Ça fait n'importe quoi. Maintenant, là, ça va dans les associations. Il vive l'association en ce moment. Il fait des actions d'audiovisuel. Il est influenceur maintenant. Voilà. Et tout ça, si il me fait ça, c'est pouvoir faire un encadrement pour mon fils et pour les autres enfants qui sont à côté de lui. Est-ce qu'on va parler de rédemption, Daniel ? Ben, pour moi, c'est une véritable rédemption. Je n'ai pas choisi d'aller chercher ce mot-là, rédemption. Mais, ben, je ne traîne plus sur la route. Les rares amis, le bon gars qui était avec moi avant, avant, il y avait des clans, il y avait des gangs. Il y avait des chefs, il y avait des boss. Maintenant, si moi, les chefs, c'est chefs d'une association. Si moi, les boss, c'est boss sur les réseaux sociaux. Je ne mets plus les faits. Je ne vend plus. Je ne mets plus l'argent dans mon poche. Je ne tape plus le monde aussi. Je ne agresse plus le monde. Je ne mets plus de pression sur le monde aussi. Si je mets plus de pression, c'est pour avoir un local. Ou bien, pour avoir un peu de financement. Mais sans ça, plus que ça, non. Donc, voilà. Non, c'est une vraie rédemption. Qu'est-ce qu'elle est fait, ça te procure ? De donner la parole aux gens ? Au peuple ? Déjà, quand je donne la parole aux gens, après, quand je fais mon montage vidéo, quand je fais mon poster, c'est une fierté déjà que je ressens. Et après, au fur et à mesure, quand je fais mon domaine, je fais ma population, je fais le ressenti de la population. Je comprends ce bon problème. Je comprends plus que je n'ai pas bien d'exprimer ma zone. Et dans un certain sens, je me trouverai que les rapports, notamment, une communication avec la population. Voilà. Est-ce qu'il manque ça, aujourd'hui ? De donner la parole au peuple ? Est-ce que tu as l'impression qu'on les écoute vraiment ou pas ? Ben, moi, Midiyao, un format qui a créé ça, c'est que je trouve que la communication ne toune pas bien à l'arignan. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore isolées et qui ont peur de s'exprimer. Donc, Mala décide de mener cette action, le Pépicose, pour faire esprit ma zone. Et Mala remarque aussi que je ne l'ai pas encore prêt à esprit ma zone. Donc, il faut donner les moyens. Et en discutant, en faisant des vidéos, il y a un monde, Mala aussi, un petit peu. Parce qu'il ne me t'a gagné pas bien lire, il ne me t'a gagné pas bien écrire, moi. Aujourd'hui, il me gagne fait ça, mais en faisant des vidéos à force, de reprendre à moi, de retravailler sur les vidéos. Là, aujourd'hui, il me gagne bien écrire. Il me gagne bien lire, et il me crée des actions pour la population. Ben, la demande, il n'a pas parti l'école, je ne fais pas rien. Donc, voilà. Tu as connu, écoute, la détention, la cavale, les mandats d'arrêt, le trafic de stupéfiants, l'affaire des coffres forts. Que dire à la jeunesse d'aujourd'hui pour éviter de tomber dans ce même tourbillon ? Déjà, il m'a dit, pour commencer, que je n'étais pas fier de tout ce que je l'ai fait. Mais, avec le recul, il m'a dit qu'il fallait que je passe par là pour comprendre certaines choses. Donc, il m'a dit aux autres, les jeunes, ou les moins jeunes, qui arrivent aussi, les jeunes qui arrivent, la prochaine fédération, d'avoir confiance en eux. Ils n'ont pas besoin d'aucun produit, ils n'ont pas besoin d'être traîne sur la route, ils n'ont pas besoin d'avoir un camarade pour être quelqu'un sur la terre. Ensuite, si vous devez réussir, il faut que vous devez fixe à un objectif. Et quand vous devez trouver l'objectif que vous devez, et c'est un objectif que vous devez faire surtout. Vous n'avez pas fixé à un objectif que vous devez pas faire parce qu'il y a l'argent pour gagner. Il faut que vous devez trouver ce que vous devez faire sur la terre, votre vraie essence sur la terre. Et après, vous devez vous devez vous, et vous devez vous, et vous devez vous foncez. Voilà. En ce moment, tu parlais, on parlait de drogue. Tu alertes beaucoup les Réunionnais sur ces nouvelles drogues qui débarquent à La Réunion et qui y sont depuis quelques années. Vas-y, dis-nous. Quelle est la situation ? En ce moment, la situation est très, 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 très critique. Il y en a beaucoup d'amis qui ont perdu leur vie, leur famille. Il y en a des amis que leur femme la prostituent à leur pour pouvoir souvenir leur besoin. Il y en a des jeunes qui ont tombé dans la drogue et qui ont soumis SDF aujourd'hui. Il y a une taille d'ordure. Il y a des drogues de synthèse qui arrivent. Il y a des autres, les grandes instances sont super dépassées. Quand on parle de drogue, c'est quelle drogue arrive ? Quelle nouvelle drogue ? Du drogue de synthèse. Et comment on fait aujourd'hui, alors qu'on dit qu'on est quand même super surveillés, pour s'en procurer à La Réunion ? Comment on s'en procure des drogues à La Réunion ? Ben, c'est facile. C'est le dark net. Vous vous contactez sur internet, vous regardez. Je ne vais pas dire le nom directement parce qu'après, les jeunes pourront vous contacter. Mais il y a des... Oh ! Des drogues de synthèse. Oh ! Ces drogues sont dites drogues de synthèse. C'est-à-dire, quand on dit drogues de synthèse, il faut bien comprendre que c'est des drogues fabriquées par l'homme. Ce n'est pas des plantes qu'on a fait un truc chimiste ensemble. C'est des médicaments... On a vraiment l'impression de voir une série Netflix, en fait. Oui, mais c'est... Non ! C'est pire que Netflix, là ! Là, c'est pire. Là, c'est vraiment, c'est la réalité. On croit qu'à La Réunion, c'est une île touristique... Non ! Partout ! Partout ! Partout ! Il y a la désolance, il y a la misère par rapport aux mauvaises influences des drogues. Et donc, je reviens, c'est des drogues de synthèse que les grosses instances ne peuvent plus nous protéger par rapport à quand ces drogues arrivent. Les dealers changent les molécules quand la police arrête ces drogues. Avant que ce soit déclaré de drogue, ça prend au moins trois ans pour que ce soit un repos aérié comme une drogue. Et pendant ces trois ans, ils ont le temps de se faire une marge. Et ils prennent des nouveaux chimistes. Ils changent les molécules. Donc, c'est pas encore déclaré de drogue. Si on t'attrape avec un chachet de poudre, il va dire que c'est une poudre. Mais c'est quoi cette poudre ? On sait pas. Donc, t'es relâché. Ils peuvent plus les arrêter. Donc, la seule arme qu'on a, c'est la prévention. C'est de parler avec les gens sur les réseaux sociaux pour les informer du mieux qu'on peut et faire des actions dans les quartiers, dans les écoles, dans les foyers, dans les maisons, tout s'il faut. Tu disais tout à l'heure, le Darknet, ça existe vraiment à La Réunion ? Darknet, c'est un réseau d'Internet. Si tu veux commander un enfant, tu peux en commander un enfant. Si tu veux commander des âmes, tu peux commander des âmes. La drogue, c'est encore... Mais comme je vous ai dit, en Amérique, tous les sept minutes, il y a quelqu'un qui meurt des nouvelles drogues de synthèse. Tous les sept minutes. L'Amérique, c'est le pays... Donc, La Réunion... Non, par exemple. Il y a des drogues plus méchantes que d'autres ? Oui. Toutes les drogues sont dangereuses. Je veux vous dire que même l'alcool, c'est l'alcool qui tient le plus dans le monde. Comme drogue. C'est l'alcool qui tient le plus dans le monde comme drogue. Mais il y a... Il y a les... Il y a des tabac chimiques, tout ça, c'est des... Il faut faire attention. Parce que du... Première prise, je l'ai pris à vie. Moi, j'ai pris huit ans pour pouvoir sortir dedans. Et pourtant, j'ai un mental fort. J'étais un dada. J'ai connait toutes les bonnes formules dedans. Mais même que ça, j'ai pris huit ans pour sortir dedans. Il fallait que j'ai gagné ma maille pour avoir l'envie de reboostement pour aller dans le monde social. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités, les entreprises et les associations te suivent dans ton combat ? Oui. Il y a quelques associations qui me suivent. Il y a les écoles aussi qui font appel à moi maintenant, aujourd'hui. Je suis déjà parti dans un foyer aussi. Le foyer 150. Il ne faut pas le donner. J'ai quelques bailleurs sociaux qui font appel à moi aussi. Par rapport... Dans les quartiers, il y a des problématiques. Ils ont sonore. Il ne se dit pas drogue. Il dit fumer, chicha, des trucs comme ça. Et donc, moi, je viens pour essayer de trouver des solutions. Pas pour me battre avec les jeunes, mais trouver des solutions pour qu'ils puissent se réinsérer et éviter l'errance. Donc, oui, au fur et à mesure de mon combat, de cette évolution, il y aura de plus en plus de personnes qui vont nous accompagner et nous aider dans ce combat. Aujourd'hui, comment peuvent faire les gens qui veulent t'aider ? Les gens qui veulent nous aider, déjà, il y a les réseaux sociaux. Ils peuvent s'abonner et nous contacter. Ils peuvent faire des donations aussi. Et voilà. On a besoin de plus en plus de personnes physiques pour pouvoir nous aider à encadrer sur le terrain. Et au fur et à mesure, comme je vous le dis, il y a des personnes qui vont venir. Là, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont venues, mais ils ne veulent pas être dans la lumière pour le moment. Mais ça va se faire. Quand tu parles d'encadrement, quel genre d'encadrement dans les quartiers ? Ben... Vous savez, si vous avez des idées, pour réaliser ces idées, il faut avoir les diplômes. Donc, on a besoin des personnes qui ont des bafards. On a besoin des personnes qui sont éducateurs spécialisés et qui peuvent animer... Comment dire ça ? OVV. Voilà. Pour animer le OVV, il faut que j'ai besoin des personnes qui ont des diplômes sur chaque poste. Si je parle de sport, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait des diplômes de sport. Si je parle de l'audiovisuel, il faut que j'ai quelqu'un qui ait des diplômes de l'audiovisuel pour pouvoir ramener ça dans les quartiers et être encadré et suivi par les grandes instances. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ah ben, pour la suite, que la population s'inisse vraiment à notre projet et qu'on puisse créer un esprit collectif pour combattre les mauvaises influences qu'il y a à La Réunion. Bon allez, pour finir, est-ce que tu peux nous faire ton célèbre gimmick ? Ah ben, avec plaisir la famille ! Donc, pour bien finir, il va dire aux autres que c'était « Fils d'Afrique et d'Afrique et d'Afrique » « La race de mon union ! » « Je suis un homme de la Réunion ! » « Votez, votez ! » « C'est Péniel à Capandier ! » « Prenez soin de vous, la famille et de vos proches ! » « Ensemble, nous pourrions créer un avenir meilleur pour tous ! » « France, France ! » « Merci Péniel ! » « De rien ! » « Merci Péniel ! »